On revient sur le sportif à présent. Diego Badia, notre envoyé spécial au cœur des éléphants, nous a envoyé les dernières images de l'entraînement des Ivoiriens avant donc ce huitième de finale. Tiens, comment est-ce que vous avez vécu cette attente interminable entre l'humiliation des Bimpe et le miracle marocain ? Moi, dès le premier soir, j'ai publié, j'ai dit aux gens « On n'est pas encore éliminés ». Et quand j'ai vu le Ghana perdre 2-0, j'ai dit qu'il y avait encore plus d'espoir. Mais il faut dire qu'on avait tout l'espoir braqué sur le Maroc qui vient nous sortir de cette honte-là. Et Dieu n'a pas voulu aussi qu'on sorte de la compétition comme ça. Pour nous, ça allait être vraiment effrayable pour l'UPR plus voyant. On voit les images de leur arrivée à Yamoussoukro, c'est ça ? Exactement, ils sont arrivés cet après-midi à Yamoussoukro. Oui, on a vu sous des scènes, en tout cas, où ils sont soutenus par le public et ça leur a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, on a pu s'entretenir avec notre envoyé spécial, Diego Badia, qui est auprès, justement, comme vous l'avez dit, de ces éléphants tout au long de la compétition. Ils sont prêts désormais à réaliser la surprise. La confiance est revenue ces derniers jours, après cette défaite face à la Guinée équatoriale, ce changement de staff, ce bouleversement ces derniers jours. Et maintenant, la troupe d'Emers Fahé va tenter de réaliser l'exploit ce lundi. Réaliser l'exploit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir dans quelle disposition d'esprit seront ces éléphants. Au moment de jouer votre Sénégal, mon cher Mamadou, Emers Fahé dit qu'ils n'ont plus de pression sur les épaules, qu'ils doivent une revanche à leur peuple. Est-ce que vous craignez cet esprit revanchard ? Bien évidemment qu'on craint cet esprit revanchard. Ils sortent d'une humiliation, donc ils ont à cœur de se racheter. Quel meilleur moyen que de battre les champions d'Afrique, le Sénégal, pour pouvoir se racheter ? Ils ont rien à perdre. Par contre, ils ont tout à gagner de gagner ce match. Donc bien évidemment, nous, on est confiants. Mais voilà, attention, c'est une équipe à vraiment respecter parce qu'on respecte la Côte d'Ivoire. C'est une grande nation du football. Mais on va les prendre au sérieux et jouer ce match-là à fond. Oui, effectivement, vous parliez de sérénité. Ils sont sereins depuis le début de la compétition, les Sénégalais. Et ce qu'a venir, c'est évidemment ce Sénégal-Côte d'Ivoire tant attendu. Mais avant d'aborder la rencontre sur un plan sportif, on va se pencher sur un problème extra-sportif qui semble se dessiner. Il est très compliqué de se procurer des billets pour ce match. On en parle avec Leroy Kameya, notre envoyé spécial à Yamoussoukro. Bonsoir, Leroy. Clairement, c'est quoi le problème ? Bonsoir, Vincent. Bonsoir à tous. Écoutez, on ne sait pas vraiment. On ressent beaucoup de colère, en tout cas, du côté des supporters, des gens qui sont ici à Yamoussoukro, qui n'arrivent pas à se procurer de tickets. Alors, on est encore allé une fois hier au point de vente, à la poste, pour voir un peu comment ça se passait. Et encore une fois, on a vu des images vraiment désolantes à la poste hier, avec Gilin Guitart qui m'accompagnait. Beaucoup de supporters ont attendu depuis 3h, 4h du matin jusqu'à 17h. Et on n'a vu personne ressortir avec des tickets, à ma connaissance. Et pourtant, ces tickets étaient bien à l'intérieur. Alors, aucune communication de l'organisation envers les personnes qui étaient là. Beaucoup d'agressivité aussi de la police envers les supporters. En tout cas, on a pu récolter quelques témoignages. Écoutez, c'est vraiment désolant. On est là jusqu'à depuis un 20h. On est quitté à Bijan. On est au moins trois personnes. Jusqu'à présent. Maintenant, on vit aussi. Il y a des gars de Yamsouro aussi, ils n'ont pas de tickets. Ils sont pleins comme ça, ils sont là, ils n'ont pas de tickets. Donc, on ne sait pas comment on va faire. Moi, ça fait deux jours, je n'ai pas travaillé. L'agent qu'on a souffert pour avoir là, on va souffrir encore pour dépenser. Eh les gars, si ce n'est pas l'amour de notre... Je vous le garantis. Actuellement, où je suis en train de vous parler là, il est plus facile d'avoir médicaments pour être ressuscité que d'avoir tickets de cocan. Depuis 3h du matin, nous sommes venus à la poste parce qu'ils ont dit à la télévision nationale que nous aurions des tickets ici. Nous sommes venus depuis 3h du matin, 4h du matin, 5h, 6h, jusqu'à il est 16h, presque 17h. Nous n'avons pas encore eu des tickets. Alors, j'ai pu contacter cet après-midi la CAF, la Cocane, qui sont évidemment maîtres de l'organisation. Ils reconnaissent le problème. Pour eux, le problème s'appelle Ticket Chainer. C'est l'organisme choisi pour gérer la gestion des tickets. C'est un choix de la CAF. La Cocane était contre, mais la CAF a pris l'organisme le moins cher. Et pourtant aussi, c'est un organisme qui a très très peu d'expérience. C'est pourquoi la Cocane a été contre ce choix de la CAF. Et je peux vous assurer, tard et midi, que la CAF regrette énormément son choix. Merci beaucoup pour ces précisions, Leroy. Je ne sais pas si quelqu'un ici laisse son médicament pour ressusciter. On va continuer d'en parler avec vous, Asselfo, peut-être. Est-ce que ça vous agace de voir qu'il y a quelques cafouillages, depuis le début de la compétition, sur cette billetterie ? Ben oui, j'ai cru que dès la deuxième journée, ce problème allait être résolu. Parce que le Premier ministre avait annoncé qu'il prenait les choses en main. C'est vrai qu'à un moment donné, on a vu quand même de l'affluence dans des stats, comme celui de Boaké, Yamoussoukro qui a fait 18 000 sur 20 000, Boaké qui a fait 33 000 sur 40 000. Donc on s'était dit que les choses étaient résolues. Et là, paf, Côte d'Ivoire, Sénégal à Yamoussoukro, il y a un problème de billets et je crains. Il ne faudrait pas que ça continue comme ça jusqu'au demi-finale ou au quart de finale. Ça risque de gâcher un peu un petit côté de la fête. Effectivement. Philippe, est-ce qu'il faut s'inquiéter peut-être qu'il y ait des débordements au moment du coup d'envoi, juste avant de rentrer dans le stade, des gens qui veulent pénétrer dans l'enceinte ? Non, c'est une vraie inquiétude parce que le stade ne fait que 20 000 places. Déjà, pour un tel sommet, c'est déjà un vrai souci parce que vous avez noté que tous les Ivoiriens qui le soir de la Guinée-Équatoriale disaient « Ouais, il vaut mieux être éliminé, on s'en fiche. » Le regain est là. Là, la Côte d'Ivoire, elle a envie de ce match. Il y a une vraie crainte qui est effectivement un assaut. Il y avait déjà de l'affluence à la poste. Entre guillemets, oui, déjà à la poste. Moi, les échos que j'ai eus, c'est qu'en fait, on est repassé au billet normal. On va de plus en plus à nouveau vers le billet normal parce que tout ce qui est Internet a échoué, la méthode a échoué, clairement, la méthode de la CAF a échoué. Et les billets normaux, apparemment, il y a des problèmes d'imprimerie maintenant. Il semblerait qu'il manquait de pétrole pour imprimer tous les billets. C'est quand même inquiétant de se retrouver avec des gens devant la poste et des billets qui ne sont pas encore imprimés. Enfin, bref, je trouve que la CAF a voulu beaucoup, je ne vais pas ignorer, il y a sûrement un partage des responsabilités, mais je crois que la CAF a voulu beaucoup, beaucoup déléguer à la Côte d'Ivoire parce que c'est mieux que la Côte d'Ivoire paye à sa place, plein d'éléments. Et je pense que sur certains éléments, elle est vraiment fautive. – Je crois que la CAF n'a pas tenu compte aussi de la culture en Afrique. Les Africains sont des personnes qui achètent les tickets, les jours de match. Parce qu'on a une fracture numérique qui ne dit pas son nom. Tout le monde n'a pas de connexion pour aller s'acheter un billet. – En avance ? – Certains ont leur argent. – Donc ça se fait le jour du match ? – Oui, mais il faut tenir compte de ça, il faut étudier l'environnement avant de prendre des décisions. On ne peut pas imposer des billets électroniques à un pays où il y a une fracture numérique importante. Donc vous voyez qu'il y a plus d'affluence sur les lieux de vente de tickets que sur Internet. – On espère que ce problème va se régler d'ici à lundi. Allez, on a 48 heures. On a 48 heures pour régler ce problème. – Sénégal-Côte d'Ivoire, le choc des titans. Le choc des titans, le match titan attendu les amis. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sénégal-Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu mets le coup, on va traverser cette vidéo. Sinon, on va parler de faute. Sinon, on est pas, on ne parle de faute. Le faute, c'est notre façon dont. Si tu n'es intéressé, pas la thématique. Si tu aimes, si tu as des contenus, si le contenu te parle, n'invite pas de t'abonner, d'activer la cloche, de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et puis, on est parti. Allons. Le Sénégal va jouer la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui revient de très, très loin, une Côte d'Ivoire qui a frôlé la mort. La Côte d'Ivoire a vraiment frôlé la mort. La Côte d'Ivoire vient de la Pôle A, une pôle composée du Nigeria, une pôle composée de la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale, Nigeria et la Guinée. La Côte d'Ivoire a frôlé la mort. La Côte d'Ivoire a failli se faire éliminer. Ils ont pris 4-0, 4-0 face à la Guinée équatoriale. 4-0 les amis. 4. C'est incroyable ça. 4-0. C'était vraiment une humiliation. C'était une humiliation les amis. La Côte d'Ivoire a à cœur de laver son linge sale face au Sénégal. La Côte d'Ivoire, lorsque tu regardes l'effectif de la Côte d'Ivoire, ils ont un effectif flamboyant. Si le papier, c'est un effectif de grande qualité. C'est un effectif vraiment de grande qualité. Ce qui m'a fait un peu marrer, c'est que la Côte d'Ivoire s'est qualifié via la victoire du Maroc. Et le coach marocain, en conférence de presse, il a expliqué qu'il a gagné ce match, surtout pour la Côte d'Ivoire, parce que pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays qui peut sortir au Sénégal dans ce cas. Il estime que, pardon, la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays qui peut sortir au Sénégal dans ce cas, mes amis. Est-ce que vous y croyez au propos de Walid, le coach du Maroc ? Bah, moi je pense que c'est la com, hein. Je pense que c'est la com qui voulait gagner ce match pour sortir premier de la poule, etc. Bref, pour venir d'un match Sénégal-Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un match vraiment de titan. C'est vraiment un match de titan. C'est un match qui sera très tactique, c'est un match qui sera vraiment, il y aura de spectacles. Il y aura vraiment de spectacles, parce que lorsque tu regardes l'effectif des deux équipes, d'un côté, tu as du Stadio Mane, tu as du Koulibaly, tu as de Ismail Assar, de l'autre côté, tu as Sébastien Aléki, tu as Nkoutou, tu as Christian Kouami, tu as Sikoufana, tu as Jean-Michaël Syri qui peut apporter, tu as Franckissi, il y a vraiment de la qualité. Il y a vraiment de la qualité. Donc, cette Côte d'Ivoire-là, cette Côte d'Ivoire-là, vraiment, il vient d'être en revancheur. Et si le Sénégal pense que, parce qu'ils ont pris 4-0 face à la Guinée-Côte d'Oréal, que c'est un match gagné d'avance, le Sénégal se trompe lourdement. Si le Sénégal ne prend pas la Côte d'Ivoire au sérieux, ils vont se planter, ils vont perdre le match. Ils vont perdre le match parce que ce match, c'est un choc. La Côte d'Ivoire, certes, elle a pris 4-0 face à la Guinée, mais pour moi, c'est un effectif capable de remporter la Cannes. Pour moi, la Côte d'Ivoire a l'équipe pour remporter la Cannes. Il suffit juste que le coach trouve la bonne tactique. Il suffit que le coach trouve les bons mots. Il suffit que le coach trouve les bonnes combinaisons. C'est aussi ça, les amis. Ça va se jouer sur le plan mental. Ça va se jouer sur le plan mental. La Côte d'Ivoire doit traiter les matchs ratés. Ils doivent vraiment se rélever après les derniers matchs catastrophiques face à la Guinée équatoriale. On se pose encore la question. Comment ils ont fait vous prendre 4-0 face à la Guinée? Moi, le premier, je me pose la question. Comment ils ont fait vous prendre 4-0? C'est inacceptable ça. C'est incompréhensif. 4-0. Ils ont failli se faire éliminer. Ils ont failli se faire éliminer. Ils peuvent dire messieurs au Maroc. Ils peuvent vraiment dire messieurs au Maroc. Ils ont failli se faire éliminer. C'est passé à ça. C'est passé vraiment très peu. D'autre côté, tu as une équipe du Sénégal qui vit en confiance, qui a pris 9-6-9, qui a gagné tous ses matchs, qui est un coach qui a l'expérience, qui est un coach qui a du vécu. Donc, pour moi, le Sénégal est favori après. Ce n'est pas parce que tu es favori, que forcément, tu vas remporter le match. La canne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu es favori, que forcément, tu vas gagner le match. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notre notification pour nez remanquer les prochaines vidéos. A très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.